Alors d'abord, je voudrais commencer à l'exposé par le fait que l'entreprise ou l'entrepreneur est au cœur même de l'être humain. C'est quelque chose qui est consubstantiel à l'être humain depuis les origines de l'humanité. Alors je n'ai pas de retour sur l'écran ici, mais enfin peu importe. Le dimanche qui est là n'est pas répercuté. Voilà, parfait, merci. Et donc au cœur même de l'humanité, oui, depuis là on voit des silex. Ces silex qui sont d'ailleurs différents, il y a un grattoir, un burin, une pointe, un perçoir, etc. Et ce génie humain, qui est déjà complètement perceptible dans ces silex, n'a fait que progresser depuis jusqu'à l'ordiphone qu'on voit à droite. Un outil qui est absolument miraculeux, si on y pense. Peut-être qu'on ne s'arrête pas assez sur ce miracle technique qu'est un ordiphone, mais vous avez quand même quelque chose qui a à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier et qui fait un nombre de choses qui est inimaginable. Entre autres, je peux, avec ma fille qui est en Australie actuellement, parler comme on en rêvait dans les années 70. On parlait du visiophone, mais on imaginait un gros appareil qui se trouverait comme ça dans l'entrée de chez soi avec une caméra, une vidéo, etc. Aujourd'hui, on prend cette feuille de papier à peine plus épée qu'une feuille de papier et on peut parler avec un délai d'une seconde ou quelque chose de très très réduit à des gens qui sont à l'autre bout du monde. Ça fait, comme vous le savez, énormément d'autres choses, boussole, machine à calculer, peu importe. C'est un véritable ordinateur comme son nom, Ordiphone, que je vois à Henri Dlesquin, Ordiphone l'indique. Et si on vous avait dit en 2005, puisque le premier iPhone est sorti en 2007, je crois, si on vous avait dit en 2005 que cet appareil extraordinaire qui vous dit tourner à gauche, aller à droite, tourner autour de la place, etc., entre autres, valait 4 milliards de dollars, vous auriez dit que ce n'est pas cher. Je veux dire, le miracle que ça représente est tellement extraordinaire, aurait paru tellement extraordinaire à l'époque. Bon, et puis maintenant, on s'y est habitué. On a fini par trouver ça tout à fait logique. Alors, l'homme est entrepreneur dans l'âme. Vous l'êtes tous, d'ailleurs. Le fait d'être venu ici ce matin, c'est une entreprise. C'est une petite entreprise. Vous avez dû planifier le fait de partir suffisamment tôt de chez vous pour arriver ici à l'heure, etc. Le fait de faire des crêpes, c'est une entreprise. Vous avez une vision d'entrepreneur sur une soirée crêpe avec des amis. Évidemment, vous allez planifier tout ce qui est nécessaire. Vous allez réunir des capitaux, peu de capitaux, mais néanmoins, pour acheter de la farine, du lait, des oeufs, etc. Acheter du Nutella, de la confiture, tout ce qui est nécessaire. Et vous allez obtenir un bénéfice qui sera la réussite de cette soirée crêpe. Et donc, c'est une entreprise. Ensuite, si vous augmentez l'échelle et que vos crêpes sont délicieuses, vous êtes prêts à les vendre et on est prêts à les acheter, surtout, vous allez en fabriquer 5 000, 10 000, 100 000, etc. Et donc, augmentez, bien évidemment, la taille de cette entreprise. Et puis, si vous devez vous associer à un banquier parce que pour ce passage à l'échelle, vous n'avez pas les moyens de le faire seul, vous allez créer une société et ça peut devenir une très grande entreprise. Mais enfin, disons, cet acte d'entreprendre, il est vraiment en permanence présent, c'est l'être humain. Et il est si fort, d'ailleurs, que c'est extraordinaire de voir qu'il y a encore des gens qui entreprennent aujourd'hui avec toutes les vexations, toutes les législations, toutes les taxations que le pouvoir met sur la route des entrepreneurs. C'est-à-dire que le pouvoir essaie absolument, par exemple, de nous décourager de fumer, mais comparativement à ce qu'on met sur la route, sur le chemin d'un entrepreneur, c'est rien. C'est juste, voilà, on paye un peu cher son paquet. Mais imaginez que si pour avoir le droit d'être fumeur, vous ayez 3 000 pages de code du travail, 3 000 pages de code des impôts et leurs annexes, etc., plus personne ne fumerait ou plutôt tout le monde fumerait au marché noir. Il n'y aurait plus un seul fumeur à ce tarif-là. Très bien. Très bien. Pardon ? Très bien. Je vous remercie. Je présente ici un livre qui s'appelle « Ipe and Seal » en anglais. Il y a un petit jeu de mots sur le fait que c'est le crayon pour entourer l'œil, disons que ça sonne de la même manière, qui n'apparaît donc pas en français. Mais dans cet excellent ouvrage, l'auteur nous montre que pour fabriquer le crayon qui est présenté en couverture, une vie entière ne suffirait pas, mais non seulement une vie entière, mais 1 000 vies ne suffiraient pas. C'est-à-dire que si vous voulez mettre la petite mine de graphite suffisamment molle, ni trop dur, ni trop molle, à l'intérieur du crayon qui a été creusé, du crayon hexagonal, etc. Alors, il rajoute en plus la spécificité du petit cerclage en cuivre et de la gomme au bout, mais pour pouvoir présenter encore bien davantage de ces techniques, de toute l'accumulation qui est nécessaire, toute l'accumulation de capital et de connaissances humaines. Et si vous passiez votre vie entière à essayer de faire ce crayon, à supposer que quelqu'un vous nourrisse, eh bien, vous n'arriveriez qu'à un vilain bout de charbon qui est à peine utilisable. Donc, c'est très important de penser à cet effet cumulatif. Aujourd'hui, un ingénieur d'Apple qui a besoin d'un crayon pour 20 centimes va chercher un crayon au magasin d'à côté. Donc, cette entreprise est un petit monde en soi. C'est-à-dire, c'est un univers qui, évidemment, répond à ses propres règles, ses propres lois, mais pas seulement. Il est évidemment interdit dans une entreprise de tuer, de voler, de violer, de kidnapper, etc. Enfin, toutes les règles de la société qui nous entoure s'appliquent à l'entrepreneur. Mais l'entreprise représente une vision personnelle qui dépend, finalement, de la fantaisie des actionnaires, qui dépend de la fantaisie du patron par délégation des actionnaires, de sa vision, de la manière dont il veut organiser les choses, de toutes les particularités qu'il attache à cette entreprise. On parle volontiers, par exemple, de la vision de Steve Jobs, qui était, d'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard, qui était très différente de celle d'IBM à la même période. Et ça s'est fait, évidemment, avec énormément de différences. Disons, l'entreprise Apple ne ressemble à aucune autre. Et les règles qui s'y appliquent, normalement, sont évidemment très, très différentes. Alors, c'est une entité qui a aussi cette particularité d'être bénéficiaire. C'est-à-dire que, et c'est très difficile, c'est quand il y a 1 000 qui entrent dans une entreprise, il faut, pour que cette entreprise puisse vivre un an, 10 ans, 20 ans, il faut qu'il y ait 1 050 qui sortent, ou 1 200 ou 1 600. Enfin, je veux dire, mais si vous faites entrer 1 000 dans une entreprise et que chaque année, vous n'obtenez que 990 ou 880, évidemment, au bout d'un moment, très rapidement, l'entreprise va être en faillite. Et donc, c'est un exercice très, très difficile, cette entreprise qui est vraiment, par excellence, le lieu de création de richesses et aussi un lieu de coopération sociale maximale. On n'a jamais vu un gouvernement, même dans des pays où le gouvernement fait des choses pas trop mal, en général, faire des choses pas trop mal pour un gouvernement, ça consiste à faire très peu de choses, à laisser les gens libres. On ne les a jamais vus réaliser quelque chose d'aussi extraordinaire qu'un ordiphone. En général, ils fabriquent plutôt des nuisances, des trains qui arrivent en retard, plutôt que des miracles. À l'époque, il y avait Ikea qui mettait comme ça sur son catalogue, « Miracle économique ». Chaque fois qu'ils arrivaient à faire un tabouret à, je ne sais pas quoi, 3 euros, quelque chose comme ça. Et ils mettaient une petite étoile pour signaler qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le fait de réussir une telle performance. Et normalement, la démocratie porte sur des arbitrages publics, elle ne porte pas sur des arbitrages privés qui, par définition, sont d'ordre privé. L'entreprise privée doit être privée et cette coopération sociale à l'intérieur de l'entreprise doit répondre uniquement, évidemment, aux règles de l'entreprise. Hayek développe quelque chose de très intéressant là-dessus. D'ailleurs, il explique que l'entreprise, ou l'entrepreneur, ou l'être humain, de toute façon, se trouve entre des interdits, présentés négativement, la loi qui lui interdit de tuer, de voler, etc., et le marché, qui, par le mécanisme des prix, va lui indiquer ce qu'il y a de plus intéressant quelles sont les voies vers lesquelles il doit se diriger pour réussir à être au moins aussi performant que ses concurrents et rester rentable. Et ce champ ouvert par les entreprises, et c'est très intéressant, est un champ qui est infini. C'est-à-dire que, pendant des siècles, la seule richesse depuis le néolithique, on va dire, était la terre. Et les grands seigneurs, d'ailleurs, gagnaient de l'argent, percevaient des rentes sur ces terres, au progratat de la taille des terres, évidemment, que couvraient leur comté, leur marquisa, leur duché, etc., etc. Et avec l'industrie, est arrivée une création de richesses encore plus extraordinaire, puisque sur un simple champ, on peut fabriquer des millions d'automobiles qui vont inonder le monde, par exemple. Et puis, avec l'économie de la connaissance, on est allé encore plus loin, c'est un certain nombre, Google, Facebook, etc., avec de simples algorithmes, avec des logiciels, parviennent, eux aussi, à créer des propriétés intellectuelles ou en tout cas, à faire valoir sur le marché, disons, la valeur de leurs algorithmes et de leurs réflexions, ce qui fait que le champ, on peut dire la même chose, d'ailleurs, des Misérables de Victor Hugo, ou de n'importe quel roman, n'importe quel roman n'est que de l'information, ça tient dans une clé USB, on pourrait mettre toute l'oeuvre de Victor Hugo et toutes les oeuvres des auteurs du XIXe, peu importe, et ces oeuvres sont pure création mentale, comme d'ailleurs les Symphonies de Beethoven, et donc, ce champ, ce champ de la création et de l'entreprise est absolument infini, autant celui des champs cultivables était un peu limité, autant le champ de l'entreprise, oui, est absolument infini. Alors, j'aime beaucoup cette phrase de François Guilloma, le socialisme est né de l'incroyable abondance générée par le capitalisme et de l'incapacité des intellectuels à l'expliquer, et je crois que c'est très très vrai, on peut méditer longtemps sur cette phrase, d'ailleurs, je vais la passer tellement elle est riche. Alors, et entre autres problèmes, disons, c'est que, ce qu'il y a, c'est qu'on reproche à l'entreprise aujourd'hui, les socialistes, la gauche reproche à l'entreprise de vouloir faire de l'argent, la cupidité de l'entreprise. Et alors, on est passé de faire de l'argent à faire le bien, c'est que l'entreprise devrait faire le bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces deux phrases n'ont aucune incarnation. C'est-à-dire que, faire de l'argent, oui, mais comment ? C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas faire de l'argent comme ça. Il faut jouer au poker et gagner, disons, pour faire de l'argent, mais il faut être meilleur que les autres joueurs de poker, sinon on perd de l'argent plutôt que d'en gagner. On peut jouer en bourse aussi, mais même chose, tout le monde aimerait gagner de l'argent en bourse. Il n'y a pas de profit certain, comme dit d'ailleurs aussi, François Guilloma parle beaucoup de cette question-là. Et donc, il faut souder des tuyaux, il faut jongler devant des enfants, etc. Alors faire le bien, oui, ça peut être juste de le faire gratuitement. Si je soude des tuyaux gratuitement, on va me dire, oui, vous n'êtes pas cupide, vous faites le bien. Tandis que si je jongle devant des enfants gratuitement, si je jongle devant des enfants à les en payer, c'est juste, je suis un artiste de cercle, un saltimbanque, et comme tous les artistes, évidemment, je demande rémunération du service que je rends. Parce que, évidemment, l'entreprise ne peut pas avoir pour but de gagner de l'argent pour une simple raison, c'est que personne n'est d'accord pour lui en donner. Donc, il faut bien qu'à un moment, elle fasse quelque chose. Et faire le bien, c'est la différence peut-être, avec beaucoup d'associations qui ont l'ambition de faire le bien, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire pour avoir des adhérents. Faire croire qu'on fait peut suffire. alors que, pour une entreprise, évidemment, il y a des entreprises qui sont immondes. Vous pouvez imaginer une entreprise, je ne sais pas quoi, qui vend de l'astrologie homéopathique avec des pierres de lune, etc., et qui arrive à trouver des gogos pour acheter ses produits. C'est sûr que, le problème dans ce cas-là, c'est le double malheur. C'est non seulement d'avoir signé un pacte avec le diable, mais en plus de perdre de l'argent derrière, parce qu'évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas de se laisser berner par des entrepreneurs malicieux. Alors est arrivée la responsabilité sociale de l'entreprise. Au départ, d'ailleurs, c'était une initiative privée. Enfin, c'était des initiatives privées. Il y a Robert Owen au XVIIIe siècle, enfin, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui a été un industriel anglais comme ça, de Galois, d'ailleurs, je crois, de Galois, qui a été très philanthrope. Et ça lui a beaucoup réussi jusqu'à ce moment où il a un petit peu déliré. Il a créé une New Harmony, une société utopique aux États-Unis, dans l'Indiana, je crois, et qui a fait faillite. Enfin bon, mais en 1976, il y a Anita Rodic qui a lancé The Body Shop, qui était très... une entreprise très connue, et qui a eu un énorme rôle dans le développement de cette responsabilité sociale et environnementale. Et comme le disait déjà dès 1970, Milton Friedman, c'était prendre un risque que de mettre des enjeux collectifs entre des mains privées, c'est-à-dire de présenter ça entre des mains privées, puisqu'on pouvait se douter que certains acteurs publics voudraient immédiatement s'emparer de ces enjeux collectifs. mais cette responsabilité sociale et environnementale en elle-même n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous... par exemple, dans le cas du Body Shop, si vous mettez des produits de beauté et que vous préférez savoir qu'aucun animal n'a été torturé, on va dire, pour tester vos produits de beauté, peut-être que ça vous fait plaisir et donc c'est une bonne raison de choisir de Body Shop si en tout cas vous êtes sensible à cette cause-là et à diverses autres, d'ailleurs, dont Body Shop se fait l'écho. C'est une question de marketing, finalement, de mercatique, je ne sais pas comment il faut dire. Mercatique. Mercatique, alors c'est une question de mercatique, de présenter, alors la même chose est arrivée, d'ailleurs Nike s'est fait reprocher à un moment d'avoir des ballons de football qui étaient fabriqués par les petits pakistanais, évidemment Nike avait seulement signé avec un fournisseur pour une quantité de ballons de football fabriqués à tel prix, les consommateurs américains n'ont pas supporté l'idée qu'on exploite des enfants au Pakistan ou ailleurs pour fabriquer ces ballons de football, sachant que il y a aussi une erreur peut-être dans cette approche qui est que ces enfants ne sont pas immédiatement allés à l'université jusqu'à 30 ans, beaucoup n'ayant plus de travail de ce type se sont prostitués ou enfin c'est ça le problème, c'est que évidemment quand on coupe une branche il faut essayer de regarder où elle tombe disons. Voilà. Je cite maintenant George Shee alors je le cite en anglais parce que souvent cette phrase est mal traduite alors du coup j'ai préféré vous livrer la version anglaise pour ceux qui ne sont pas anglophones certains voient l'entreprise privée comme si c'était un tigre à abattre d'autres la voient comme une vache à traire seulement une poignée la voient pour ce qu'elle est vraiment le cheval robuste qui tire tout le chariot. Voilà. Et évidemment le pouvoir s'est emparé de la responsabilité sociale et environnementale mais il est allé plus loin que ce que dénonce Churchill puisque dans la première partie on voit les communistes disons dans la deuxième partie on voit la taxation le phénomène qu'on constate actuellement est plus grave encore puisque l'entreprise devient un outil dans la main des politiques c'est à dire que les politiques veulent se servir de l'entreprise elle-même ils veulent la diriger finalement ce sont ce sont eux qui se voient finalement les actionnaires les actionnaires ultimes de toutes les entreprises et ça ça apparaît plus que jamais il y a déjà beaucoup de il y a déjà de nombreuses lois qui qui ont été passées en matière de responsabilité sociale et environnementale en France la CSRD dont nous parlons multiplie par 5 le nombre d'entreprises qui vont être touchées par cette responsabilité sociale et environnementale et c'est un véritable laminoir réglementaire qui n'est pas prêt de se tarir d'ailleurs parce que évidemment la cascade continue donc là il y a plus de 500 indicateurs que les entreprises sont chargées de renseigner comme on dit en langage administratif évidemment les émissions de carbone la consommation d'eau d'électricité mais aussi ce qu'on appelle le reporting social sur les fournisseurs les consommateurs la gouvernance etc évidemment l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise etc voilà donc il y avait 10 000 entreprises qui étaient concernées par les lois RSE il va y avoir 50 000 entreprises qui vont être concernées par la CSRD très bientôt afin de rendre soi-disant comparables toutes les entreprises de l'Union Européenne les unes avec les autres sur toutes ces questions de changement climatique pollution biodiversité économie circulaire etc etc pour ne citer qu'une partie de tout ce qui est demandé je vous dis plus de 500 indicateurs les entreprises se tirent les cheveux pour essayer et elles le font certaines personnes sont affectées totalement à cette tâche il est impossible pour une entreprise de ne pas de ne pas affecter oui des gens alors c'est assez compliqué il y a plusieurs critères mais enfin je vous dis 50 000 entreprises françaises vont être concernées par cette CSRD et il faut non seulement avoir tel je crois que 140 000 chiffre d'affaires ou alors il faut répondre à deux critères sur trois qui sont spécifiés de chiffre d'affaires je ne sais plus quoi de bénéfices peut-être et de nombre d'employés évidemment et alors voilà toutes les entreprises aujourd'hui ne semblent avoir plus qu'un seul message plus qu'une seule stratégie faire étalage de leur vertu en permanence jusqu'au ridicule jusqu'à ce qu'on appelle d'ailleurs le greenwashing et donc elles se donnent des missions d'entreprise alors que toujours évidemment les mots responsable avenir meilleur plus humain économie circulaire transition neutre en carbone respectueux pour la planète impact positif durable au cœur des territoires locales plus inclusifs etc on retrouve ça dans toutes les phrases de ces ces mantras on peut dire en tout cas je vous cite par exemple celle de la SNCF apportait à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète voilà mais en fait préserver la planète moi ça ne m'est pas si les trains arrivaient à l'heure déjà ce serait pas mal s'ils partaient et arrivaient à l'heure ce serait idéal à Saint-Lazare là juste à côté il y a deux horloges qui sont qu'on voit de l'intérieur de la gare disons qui sont au fond quand on regarde vers la banlieue et ces deux horloges étaient en panne depuis je ne sais pas combien ça fait cinq ans au moins qu'elles indiquaient l'une 5h12 l'autre 14h17 etc et là ils ont résolu le problème il y a quelques mois ils ont arraché les aiguilles donc maintenant vous avez les deux les deux horloges au fond je ne sais pas trop à quoi elles servent enfin vrai et puis de toute façon sur chaque quai vous avez des petites horloges et si vous regardez il y en a à peu près trois sur quatre qui donnent la même heure voilà la quatrième c'est souvent plus bizarre donc voilà les trains qui partent et arrivent à l'heure seraient une bonne mission si possible propre si possible bon marché voilà ce serait parfait mais non ils préfèrent s'occuper de la planète alors qu'ils sont quand même assez limités à la France donc ça ne serait pas peut-être pas utile d'aller aussi loin je ne vous cite pas toutes les autres nombreuses mais voilà donner la liberté de faire du bien aux hommes et à la nature construisons ensemble un avenir de confiance générer un impact positif et durable etc toutes les sociétés se battent pour afficher leur vertu et donc on obtient un resserrement un appauvrissement des stratégies d'entreprise autour de ces deux objectifs diminuer les émissions d'ioxide carbone et favoriser les minorités opprimées ce qui va nous ramener au coeur de notre sujet d'ailleurs du jour diminuer les émissions de carbone oui alors maintenant l'objectif de toute entreprise c'est de vous permettre d'habiter dans un endroit étanche avec des mobilités douces pour vous y déplaître enfin vous en sortir ou y arriver voilà de la nourriture vegan si possible en tout cas qui ne fabrique pas de méthane ou de carbone et c'est ça qui est terrible c'est que les entreprises qui incarnaient la variété même voilà une multiplicité de stratégies et qui permettaient de combler un maximum soit de failles du marché soit de nouveautés dont nous n'aurions jamais eu l'idée c'est le but de l'entreprise c'est très souvent de nous surprendre ça n'est pas de satisfaire la demande satisfaire la demande est une mission qui est inatteignable les gens veulent toujours plus de tout c'est le PDG de Nintendo Satoru Iwata qui expliquait ça que là où ses concurrents Sony et Microsoft enfin Playstation Xbox avaient toujours pour but d'obtrer plus de polygones plus de rapidité de calcul etc lui cherchait à chaque fois quelque chose qui déjà permette de vendre une console à un prix de jouet et qui en plus offre une expérience nouvelle comme il a fait avec la Wii les petites manettes qui permettaient de jouer au tennis devant sa télévision voilà donc c'est avoir des approches qui sont différentes et qui surprennent le public d'ailleurs je vais parler d'Apple dans un instant ses visions du monde sont très très fécondes et très intéressantes puisque dans le cas de 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 l'informatique dans le cas de l'informatique IBM pendant des années alors jusqu'au dans les années 70 et même 80 mais cette photo date de la fin des années 70 IBM promouvait une informatique très centralisée l'idée c'était à chaque fois d'avoir des fichiers avec des milliers de noms ce qui à l'époque était déjà extraordinaire enfin bon des dizaines de milliers de noms d'index disons dans des dans des gestionnaires de données disons voilà et elle considérait que cette informatique centralisée était tellement technique qu'il fallait la confier à des adultes à des adultes bien formés et même formés par IBM que c'était surtout pas à la portée de n'importe qui de s'asseoir dans cette chaise et d'aller interroger ses ordinateurs et Apple est arrivé avec cette idée absolument nouvelle une vision que personne n'avait alors pour faire rire les gens ils disent vous n'avez plus d'excuses pour ne pas posséder un ordinateur personnel et ils disent ça en 1977 à une époque où personne n'a même l'idée de ce que ça peut être d'avoir un ordinateur à la maison et ils expliquent dans le corps du texte tout ce qu'un ordinateur peut me permettre de faire alors on voit le monsieur qui est près de la cuisine très genré parce que c'est madame qui a l'air d'apporter les cafés mais enfin peu importe et donc on voit ce monsieur qui je ne sais pas quoi regarde les derniers cours de la bourse sur son Apple II mais voilà on peut aussi faire plein de choses avec et alors Apple est allé très vite beaucoup plus loin puisqu'ils ont dit non seulement c'est fait pour les particuliers c'est fait pour être installé dans la cuisine pour lire des recettes de cuisine éventuellement mais c'est même fait pour les enfants et c'est même fait pour les enfants déficients mentaux donc vraiment l'informatique n'est surtout pas quelque chose qui doit être réservé à des spécialistes et même les enfants peuvent programmer alors il y avait un basique qui était installé qui était installé le basique de Steven Bosnia qui est une sorte de génie qui a réussi grosso modo à faire cet appareil tout seul parce que Steve Jobs n'était pas mauvais je crois en électronique mais il était surtout un homme de marketing de mercatique bien davantage qu'un informaticien donc voilà une seule personne a réussi le tour de force de faire cet ordinateur avec tout son système d'exploitation et quelques-uns des programmes qui tournent dessus et puis même chose d'ailleurs la caractéristique de cet ordinateur c'était aussi que vous pouviez créer des programmes et les mettre au catalogue de cette de l'Apple 2 c'est d'ailleurs comme ça qu'est né Multiplan puis Visicac ou dans l'autre sens peut-être Visicac puis Multiplan qui sont les ancêtres d'Excel et c'est ça qui a un petit peu tué IBM d'ailleurs parce que les chefs d'entreprise au départ IBM tenaient un discours en disant l'informatique familiale c'est pour rigoler ça ne sert à rien à part avoir des jeux vidéo dans votre cuisine mais comme le tableur est né sur l'Apple 2 beaucoup de chefs d'entreprise très vite se sont dit IBM ne nous propose pas ça il faut absolument qu'on achète un Apple 2 pour réussir à faire nos plans nos prévisions qu'est-ce que ça fait si on voit un petit peu plus ici un petit peu moins là quelle influence ça a sur notre bénéfice et cet outil évidemment est devenu indispensable à beaucoup de chefs d'entreprise à la même époque Apple j'ai mis une petite pizza à la nanas pour me souvenir les employés d'Apple qui étaient quelques dizaines la société était créée en 76 je crois et donc l'image qu'on voit là est 77 quelques dizaines d'employés avaient pour règle de n'employer de n'embaucher que des gens qui aimaient la pizza à l'ananas c'était la question discriminatoire il posait la question il y avait un informaticien évidemment qui avait un curriculum invité d'informaticien et puis à la fin il disait aime-tu la pizza à l'ananas si c'était oui il était embauché si c'était non on ne le prenait pas voilà c'est une discrimination maximale enfin maximale en tout cas sur un critère qui peut nous paraître délirant et d'ailleurs qui ne l'est peut-être pas c'est à dire peut-être que ça crée une mauvaise ambiance quand des gens veulent une pizza Regina alors que tout le monde est d'accord pour la pizza hawaïenne bon donc ou en tout cas ça fait rire les employés d'embaucher ou de ne pas embaucher les gens sur un critère aussi bizarre ou étrange et je cite maintenant cette phrase de Pascal Salin nous passons notre temps à discriminer pour des motifs que les autres peuvent considérer comme bons ou mauvais selon la perception et leur morale alors c'est vrai c'est vrai qu'on passe notre temps à discriminer Pierre Milan l'a dit tout à l'heure enfin exclure exclure oui voilà oui bien sûr oui mais alors Pascal Salin quand il va beaucoup parler de cette de cette discrimination à l'époque de la crise des subprimes puisqu'il y avait cette question à la source de la crise des subprimes c'est le fait que des prêts avaient été accordés à des populations noires américaines sur la base de lois passées auparavant par Bill Clinton d'ailleurs dans lesquelles les lois avaient été passées parce qu'il y avait une discrimination qui était faite sur les populations noires qui obtenaient moins facilement des prêts mais il se trouve que les populations noires aux Etats-Unis sont aussi statistiquement pauvres et donc la raison pour laquelle les prêts ne leur étaient pas accordés est très probablement le fait qu'elles étaient pauvres mais comme le dit de toute façon Pascal Salin discriminer est le rôle même du banquier le banquier discrimine entre les bons risques et les mauvais risques il a toujours intérêt à prêter au plus possible de gens enfin au plus grand nombre possible de gens qui représentent un bon risque et au moins possible de gens qui représentent un mauvais risque à partir du moment où la loi intervient pour leur dire pour dire aux banquiers vous devez prêter à des gens à qui vous n'auriez pas prêté sinon puisque c'est toujours finalement la contrainte vient toujours faire faire autre chose que ce que la liberté aurait fait faire les gens se sont retrouvés effectivement à devoir gérer ces mauvais risques un autre exemple de discrimination qui m'a fait rire qui s'est arrêté en l'an 2000 enfin pas tout à fait d'ailleurs parce que les barbus ont continué d'être interdits chez Disney c'est en 1957 longtemps après la création de Walt Disney Studios je crois que ça a été créé enfin Mickey est né en 1929 donc avant il y a eu la série des Oswald et Alice etc donc l'entreprise existait depuis longtemps mais en 1957 Walt Disney a décrété qu'aucune pilosité faciale ne devait être autorisée dans ces entreprises et dans ces parcs je vois que ça séduit aussi le mari et donc et donc voilà en 2000 43 ans après Disney accepte enfin qu'une moustache bien taillée puisse correspondre alors oui c'est ça une correction aux critères cohérents voilà cohérentes avec avec les valeurs de l'entreprise Disney disons et un sociologue derrière un expert explique que c'est probablement parce qu'il y a des difficultés d'embauche aux Etats-Unis donc voilà Disney est obligé de mettre un petit peu d'eau dans son enfin le Walt Disney Production puisque Disney est mort en 1966 les studios Disney sont obligés de mettre un petit peu d'eau dans leur vin et d'accepter qu'il y ait des moustachus qui viennent travailler chez eux parce qu'ils ne trouvent personne donc ils élargissent un petit peu leurs critères de même aujourd'hui chez Apple on peut on peut sans doute travailler sans aimer la pizza à l'ananas les critères aussi ont sans doute beaucoup évolué mais ces règles-là appartiennent appartiennent normalement à l'entrepreneur c'est à lui de décider si oui ou non les employés doivent être moustachus ou barbus alors il y a une proposition de loi qui a été passée récemment par la France insoumise portée par Mathilde Panot je crois mais enfin il y a évidemment tous les députés de la France insoumise qui la signent à la suite d'un problème rencontré par un steward d'Air France qui avait des dreadlocks comme on dit et qui des dreadlocks des comment est-ce que vous diriez un punk à chien ça c'est un punk c'est un anglais qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas c'est les trucs des rastafaris qui ont des cheveux qui sont des nats des nats des nats c'est pas tout à fait des nats des nats chaotiques et sales dit Maurice Seclin et donc pardon vous dites ah oui d'accord et donc et donc voilà la cour la cour de justice la cour de cassation a jugé que la compagnie Air France commettait une discrimination en empêchant ce steward de porter des tresses alors que dans le règlement de la compagnie il y a marqué la manière dont les femmes doivent gérer leurs cheveux longs et la manière dont les hommes doivent avoir les tempes dégagées enfin etc bon peu importe voilà alors l'argumentaire de la cour a été basé sur le sexe on regarde la différence de traitement entre les femmes et les hommes au sein de la compagnie voilà et alors les députés de la France insoumise disent oui mais ça ça marche pas à tous les coups on peut pas toujours utiliser ce telle chose alors on voit aussi qu'en Grande-Bretagne il y a une étude alors ils expliquent aussi je vous ai passé évidemment il y en a quatre pages quatre pages très drôles d'ailleurs je vous encourage à les lire et entre autres ils expliquent que beaucoup de femmes afro-américaines afro-descendantes afro-descendants sont obligées de se tirer les cheveux en arrière etc. pour trouver un emploi ils concluent enfin ils continuent en disant par ailleurs ces constats ne concernent pas uniquement une communauté ethnique en Grande-Bretagne une femme blonde sur trois se colérer les cheveux en bras afin d'augmenter ses chances professionnelles et d'avoir l'air plus intelligente en milieu professionnel extraordinaire et tout ça pourquoi ? pour à la fin insérer dans cinq articles de loi après le mot physique d'insérer notamment la coupe la couleur la longueur ou la texture de leurs cheveux c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de discriminer selon des critères physiques et donc cette proposition de loi consiste juste à ajouter dans six articles de la loi ces quelques mots pour que vraiment on soit absolument certain qu'il n'y ait jamais aucune discrimination qui soit établie sur la base de la discrimination capillaire voilà oui c'est ça visant à reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire donc j'imagine que chez Disney aujourd'hui c'est la même chose les autres sont forcément très probablement on leur autorise absolument toutes les tenues peut-être même qu'ils ont le droit de ne plus enfiler le casque de Mickey ou les gros lapins alors voilà il y a aussi ça va très loin puisqu'il y a cet enseignant alors il n'a plus été autorisé un enseignant maternel mais ça n'est que partie remise je pense que dans peu de temps évidemment on autorisera cet homme puisque la discrimination est interdite à partir du cours préparatoire le concernant il n'y a pas de raison qu'on ne pousse pas cette ça ne vous plaît pas ça me coupe l'appétit donc voilà donc si votre enfant est dans le système public il peut se retrouver en cours préparatoire au CE1, CE2 etc. avec cet instituteur professeur des écoles plutôt voilà et c'est un combat qui n'a aucune limite c'est-à-dire que ça ne s'arrêtera jamais il n'y a pas un moment où on va dire ça y est c'est bon il y a l'égalité homme-femme qui est faite la diversité c'est bon les vieux les jeunes tout le monde c'est parfait on peut toujours aller plus loin si vous cherchez les phobies sur internet vous trouvez des gens qui ont peur du nombre 666 ces gens-là sont peut-être hexaco xio exé quanta exaphobe voilà on va parler exactiste voilà et donc ces personnes-là sont probablement sous-représentées dans les conseils d'administration des grandes entreprises et peut-être qu'ils peuvent faire valoir le fait qu'on est phobique contre leur phobie et demander évidemment à avoir des droits supplémentaires alors le gouvernement a fait créer EGAPRO c'est voilà donc ce qui est terrible avec ça c'est que désormais 100% des contrats privés passent sous la moulinette à la moulinette des pouvoirs publics je vous rappelle un petit peu de quoi il s'agit c'est un c'est encore un index que les entreprises doivent remplir depuis 2019 et alors en 2019 2020 et 2021 elles le remplissaient pour savoir quelle amende elles paieraient à partir de 2022 si jamais cette égalité professionnelle n'était pas réalisée dans l'entreprise et et donc voilà la chose est en place chaque année au 1er mars les entreprises doivent déclarer ceci alors j'ai quand même découvert qu'il y avait 43% des entreprises de 50 à 250 salariés qui n'ont pas publié leur index car elles se disent dans l'incapacité de le calculer la ministre du travail reconnaît qu'il faudra aménager les règles de calcul dans les prochaines années ouvrez les guillemets l'index est installé dans le paysage c'est maintenant le moment de travailler à l'améliorer cela devrait être un des chantiers du quinquennat plusieurs pistes se dessinent outre les règles de calcul il faudra traiter le sujet de la surreprésentation des femmes parmi les catégories de salariés les moins bien payées qui peut exister a développé Elisabeth Borne dans une interview aux Echos voilà donc le problème n'est pas évidemment cet index le problème est que les que les entrepreneurs n'ont pas encore reçu la formation nécessaire pour pouvoir le remplir cette question d'ailleurs de la surreprésentation des femmes parmi les catégories de salariés les moins bien payées va être très problématique parce que ça veut dire que c'est des emplois peut-être qui n'intéressent pas grand monde et donc il va falloir mobiliser des hommes et puis des personnes âgées parce que d'ores et déjà le gouvernement a dit que les critères d'âge allaient être intégrés dans EGAPRO et donc j'imagine que les critères de nom de famille ou de les critères de la diversité etc. vont y être intégrés également alors ce petit ce petit dessin est très humoristique mais surtout ce qui m'intéresse là-dedans c'est que le marché est un formidable légalisateur c'est-à-dire que cette idée cette histoire du salaire des femmes qui selon les cas sont payées moins 27% parfois c'est moins 11% parfois il y a des choses qui sont corrigées en fonction de leur choix Peggy Sastre d'ailleurs avait fait une je l'avais entendu dans une conférence parler d'un sondage dans lequel si on demandait aux hommes et aux femmes d'un échantillon représentatif qu'est-ce qu'ils voudraient idéalement quelle était leur situation professionnelle de rêve 80% des hommes répondaient un travail à plein temps et 20% un travail à mi-temps et chez les femmes c'était 20% un travail à plein temps 20% rester à domicile mère de famille disons et 60% un travail à mi-temps et donc peut-être que ces choix sont dictés par le fait que les femmes ont joué à la poupée Barbie ont vu des publicités avec des filles en maillot de bain etc peut-être que tout le monde entier les conduit à ces choix-là mais en tout cas aujourd'hui librement quand on leur pose la question voilà ce qu'elles répondent et donc il n'y a pas de raison d'aller les forcer si 60% des femmes veulent travailler à mi-temps on ne va pas les forcer on ne va pas forcer 40% à prendre un travail à plein temps voilà si elles ne le souhaitent pas et cette cette égalisation faite par le marché elle est permanente quand un entrepreneur repère qu'il peut payer un peu moins des salariés au Maroc qu'il ne les paye en Tunisie ou le contraire etc bon ben voilà il déplace son usine ce qui fait que cette idée selon laquelle les femmes sont moins bien payées elle est forcément fausse elle est forcément fausse pour une raison simple c'est que si les entreprises pouvaient avoir des femmes qui à qualification égale à compétence égale coûtent 27% ou 11% de moins cher ça voudrait dire qu'il y aurait intérêt à créer une Mercedes-Femmes qui vendrait des Mercedes 11% moins cher et à créer Apple-Femmes pour vendre des micro-ordinateurs 11% moins cher etc or ce n'est bien évidemment pas le cas donc il doit bien y avoir autre chose derrière il faut réfléchir à ce qui se trouve derrière ces chiffres ça ne peut pas être ça ne peut pas être exactement ce qui nous est présenté et d'ailleurs c'est ce qu'on voit c'est ce qui se passe on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus de la diversité qui sont très travailleurs etc ils trouvent du travail très facilement moi je vois dans le train de banlieue parce que justement je passe souvent par Saint-Lazare on voit énormément de jeunes filles issues de la diversité qui sont très bien habillées qui ont vraiment l'ambition de réussir dans la vie etc probablement pour échapper à des quartiers dans lesquels elles ne sont pas très valorisées et bien tant mieux je veux dire c'est une bonne chose si les entreprises considèrent que pour moins cher elles vont avoir la même compétence tant mieux mais très peu à peu évidemment tout ceci va s'équilibrer et va faire que dans quelques années ça vaudra le même prix c'est un petit peu le problème beaucoup d'industriels ont rencontré ça en Chine ils sont allés en Chine parce que c'était beaucoup beaucoup moins cher et puis en fait les salaires doublaient chaque année et puis au bout d'un moment le rattrapage se fait ça s'est fait dans beaucoup de pays en Corée du Sud aujourd'hui vous ne trouvez plus de salariés à vil prix puisque les Coréens du Sud ont atteint un niveau de vie tel que finalement c'est leur qualité professionnelle et pas leur bas prix qui fait leur succès cette inclusion par le marché rien n'est plus inclusif que le marché alors on voit ici the frog and roast beef mais alors en même temps c'est the frog and roast beef c'est pas the frog and roast beef les espangouins et les portos c'est les machins et j'ai l'hérital etc etc enfin je veux dire c'est juste les français et les anglais qui sont invités à se retrouver dans ces bars il y en a plusieurs il y en a à Bordeaux ici c'est celui de Paris mais de toute façon oui le marché est un formidable intégrateur c'est-à-dire quand les gens ne se font pas la guerre et c'est les états qui se font la guerre ils commercent ensemble et le fait de commercer ensemble est un égalisateur ça oblige à s'entendre ça oblige si quelqu'un vous dit ah ben je veux bien ton produit m'intéresse mais il est trop cher et ben tu baisses le prix d'accord mais dans ce cas là je t'en prends un peu moins je t'en prends un peu plus etc etc et les gens se mettent d'accord et c'est ça le principe de la négociation commerciale c'est de trouver une entente une entente auxquelles les deux parties ont intérêt et dont les deux parties se félicitent se félicitent en bout de course et toujours avec cette idée d'égalisation et ce qui est intéressant c'est que les publics de l'entreprise sont divers mais tout le monde peut être actionnaire enfin le but de l'entreprise disons s'efforce de faire coïncider les intérêts des actionnaires des employés des fournisseurs et des clients et même de toutes les personnes qui ne font pas partie de ces trois publics pour la bonne raison qui peuvent en faire partie un jour quelqu'un qui n'est pas client sera peut-être client demain quelqu'un qui n'est pas employé sera peut-être employé demain qui n'est pas actionnaire sera peut-être actionnaire demain et d'ailleurs ces publics comme on peut le voir sur le schéma sont missibles je peux être un employé de Gallimard et puis acheter des livres chez Gallimard et puis avoir des actions du groupe qui détient Gallimard en même temps donc voilà donc le marché oui a ce cet effet là je termine un petit peu avec le fait que le marché dans son intégration enfin donc Monoprix et Prise Unix sont nés en 1931 et 1932 pendant la crise les restes de la crise de 1929 et ce qui a beaucoup plu dans le concept de ces magasins c'est le fait qu'on ne jugeait pas la cliente c'était très intégrateur finalement puisque avant les clients pauvres étaient rejetés des magasins on disait vous n'avez pas les moyens en tout cas on leur faisait comprendre que leur place n'était pas dans tel ou tel magasin les clients triches étaient harcelés on leur disait vous pourriez aussi acheter ceci et cela etc est-ce que les clientes ou les clients ont adoré chez Monoprix et Prise Unique qui ne sont pas restés longtemps des magasins à prix unique c'est-à-dire ils sont nés en 1931 1932 sur l'idée que tout était je ne sais plus combien 5 francs je ne sais pas quelle somme mais très très rapidement en fait l'offre s'est étoffée et la variété des prix est arrivée immédiatement et et donc les clientes ont adoré le fait d'être libre dans un magasin de pouvoir être anonyme de pouvoir acheter comme elles l'entendaient sans que tâter la marchandise etc cette phrase aussi d'Alfred Sloan Junior qui était le PDG enfin le président directeur général de General Motors il est du devoir du chef d'entreprise d'être objectif et impartial il doit absolument être tolérant il est sinistre pardon il est sinistre oui j'ai pris une photo où il était particulièrement il avait l'air très dandy sinon sinon il y en a beaucoup d'autres où il fait beaucoup plus chef d'entreprise mais visiblement il est sur un paquebot j'ai un petit peu détouré la photo mais on dirait que ça a été pris sur un paquebot donc il est du devoir du chef d'entreprise d'être objectif et impartial il doit absolument être tolérant ne pas prêter attention à la manière dont un homme fait son travail une fois qu'il se retrouve seul qu'il apprécie l'homme ou qu'il ne l'apprécie pas il doit se préoccuper seulement des performances et du caractère cela est incompatible avec l'amitié et les relations sociales la solitude la distance et la formalité sont les devoirs du chef d'entreprise alors le monde a beaucoup évolué depuis sur ce point en revanche Alfred Sloan je vous dis une entreprise il y avait eu 150 000 personnes alors c'était toutes les marques Buick, Cadillac Oldsmobile etc. Chevrolet du groupe General Motors et du coup il a aussi initié l'administration d'une entreprise par objectif et beaucoup de choses comme ça donc effectivement il ne pouvait pas se pencher lui sur les caractéristiques des uns et des autres mais il laisse entendre évidemment par cette phrase qu'il se fiche de savoir si ses employés sont noirs, juifs ou homosexuels ça n'est pas la question pour lui et c'est la même chose pour les clients d'une entreprise on ne se pose pas cette question on pourrait imaginer Renault par exemple qui ne vend pas ses voitures au noir parce que voilà en se disant j'ai comme ça avoir le public raciste avec moi mais c'est un très mauvais calcul déjà parce qu'aujourd'hui personne ne se pose la question quand on va acheter une Renault de savoir si Renault exclut ou non de la clientèle et puis vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est très raciste mais qui préfère quand même les Citroën ou les Ferrari et donc il ne va pas non plus aller acheter votre voiture donc ce calcul n'est pas fait en France nous avons l'interdiction du refus de vente mais finalement cette loi est inutile dans la plupart des cas évidemment les gens se sont plutôt heureux de vendre en plus grand nombre et aussi d'embaucher un petit peu à la même époque d'ailleurs dans les années 30 il y a eu l'expérience Outorn comme on l'appelle Elton Mayo l'école de relations humaines je vois je vois c'est bon on arrive à la fin ah oui j'ai commencé plus tôt j'ai commencé à quelle heure vers midi bon ça va un peu avant midi d'accord oui oui alors du coup on s'intéresse on s'intéresse beaucoup plus à ses employés mais toujours avec cette idée de toute façon que ce qu'on leur demande c'est d'abord de faire leur travail Elisabeth Borne alors je parlais au départ du fait que le problème c'est que l'entreprise est de plus en plus un jouet entre les mains des pouvoirs publics qui décide de sa stratégie qui décide de tout ce qu'elle doit faire qui elle doit embaucher comment à quel salaire alors Elisabeth Borne là récemment c'était au mois de juin il y a eu cette inflation je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que l'inflation est entièrement créée par l'émetteur de monnaie plus il y a de monnaie évidemment plus il y a d'inflation ce qui fait monter les prix c'est la quantité de monnaie disponible je prends parfois d'ailleurs cet exemple si vous êtes sur une île absolument déserte il y a 6 rescapés qui sont là vous arrivez avec une pastèque vous donnez 1 euro à tout le monde et vous dites voilà c'est 1 euro la part bon bah les gens vont tous acheter leur part c'est leur survie en dépend le lendemain vous leur donnez 1000 euros chacun et vous arrivez avec une deuxième pastèque alors le premier il va dire moi je veux les 6 parts pour 6 euros alors le deuxième va dire non moi pour 12 euros je veux les 6 parts et puis 18 on va arriver à 1000 euros les 6 parts donc le problème en fait c'est pas les euros c'est les pastèques ce qui manque c'est les pastèques si vous mettez beaucoup d'euros il y aura un effet d'inflation bref Elisabeth Borne pointe les industriels qui ont des marges qui ont augmenté pendant que les français ont des difficultés en termes de pouvoir d'achat si le gouvernement n'est pas entendu et si les industriels ne jouent pas le jeu on pourra être amené à les taxer elle avertit il faut que les industriels qui ont augmenté leurs marges prennent très sérieusement la demande du gouvernement elle insistait des fois que des gens n'ont pas compris avec les premières phrases le gouvernement a notamment promis que l'inflation dans les prochains mois sera moins forte que ce qu'elle a été ces derniers mois pour des produits très importants pour les français les pâtes l'huile la volaille donc on est vraiment dans ce qu'on appelle la micro-administration c'est vraiment le gouvernement il n'y a pas de domaine dont il ne s'occupe plus je vous passe nombre de déclarations de Bruno Le Maire à la même époque du même acabit voilà un des résultats c'est par exemple que Facebook qui avait comme signature Facebook c'est gratuit et ça le restera toujours jusqu'en 2019 désormais c'est payant ils ont raté en 2019 parce qu'ils ont senti qu'ils allaient devoir changer et effectivement depuis quelques semaines on vous propose de payer pour éviter d'utiliser vos données de faire de présenter de la publicité etc enfin bref donc ils ne peuvent plus dire c'est gratuit ça le restera toujours la commission européenne a eu raison d'eux voilà et puis je crois que je termine avec ça je veux qu'on trouve ah non j'en ai eu très 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 vite Gabriel Attal que j'ai entendu à la télé il y a quelques semaines c'était à la rentrée je veux qu'on trouve un système pour mettre fin à cette situation où finalement les familles sont seules face à la loi du marché donc à des prix qui sont trop chers plus on est nombreux plus on est fort pour faire baisser les prix et donc je veux qu'on trouve une organisation où les familles pourront à travers l'éducation nationale acheter des fournitures scolaires avec des prix de gros pour faire baisser la facture je vais y travailler tout au long de l'année c'est absolument fascinant c'est à dire que ce gouvernement qui soit disant était start-up nation tourné vers l'entreprise etc à un mépris de l'entreprise mais qui est inimaginable et on l'entend j'ai encore entendu dans les déclarations de Macron hier la chose est complètement folle c'est à dire que Gabriel Attal imagine qu'il y a des fonctionnaires qui vont se lever à 5h du matin pour dépalétiser des camions qui vont arriver sur les docks de chargement pour mettre en linéaire et sur les têtes de gondole des biques à moindre prix que ce que Auchan, Carrefour et Leclerc parviennent à faire mais ces gens là sont tombés sur la tête c'est incroyable d'entendre des choses pareilles et ce qui est incroyable aussi c'est qu'Anne Clercoudray le laisse dire ça enfin je veux dire la pauvre elle n'est pas la seule je peux parler de tous les journalistes les mettre sur le même plan laisser dire une chose pareille sans réagir et sans le bref très rapidement on manque de capitalisme familial en France d'entreprises en commandite commandite simple c'est des entreprises qui commandite par action c'est des entreprises qui ont l'avantage d'être Merck est une entreprise allemande ce sont des entreprises qui sont je crois naturellement plus résistantes au pouvoir parce qu'elles dépendent uniquement de leur famille elles dépendent voilà elles sont voilà ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire en France on n'en a pas mais dans les années 80 et 90 et sans doute ça continue aujourd'hui il y avait 10 000 de PME qui mouraient chaque année pour des raisons fiscales de succession donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'entreprise de taille intermédiaire aujourd'hui parce qu'on a tué des PME dans les années 80 et 90 voilà on a tué au moins 200 000 puisqu'à l'époque on parlait d'un rythme de 10 000 entreprises qui mouraient chaque année pour ces raisons fiscales health tech head tech fin tech food tech clean tech on entend parler de tout ça c'est pour plaire à Henry ces mots c'est-à-dire donc des entreprises de la technologie de la santé de l'éducation de la finance de la nourriture etc la start-up nation ce qu'elle pourrait faire par rapport à ça c'est développer les properties tech ou les low tech ou les freedom tech les liberty tech c'est-à-dire le fait comprendre en fait que Uber n'est possible que si le monopole des taxis saute que Airbnb n'est possible que si on autorise les gens à louer leur logement quand ils le veulent etc et donc ces gens-là pondent des lois par milliers pour justement cette inclusion et compliquer la vie des entreprises avec des réglementations ridicules ils oublient que ce qu'il y a derrière le succès de toutes ces entreprises dont j'ai parlé des futures qui s'intégreraient dans ces dénominations c'est d'abord la liberté la liberté la propriété et la liberté voilà si vous êtes intéressé par mes propos je vous donne mon courriel mon adresse courriel et je peux vous envoyer si vous m'envoyez franceparadifiscale arrobas free.fr voilà franceparadifiscale arrobas free.fr dont ces articles qui portent un petit peu sur ces questions d'inclusion d'exclusion je vous remercie infiniment je rappelle qu'Olivier Mérès c'est conseil en communication et en stratégie commerciale donc il connait bien l'entreprise ce qui explique la diversité et la profondeur de ses vues sur l'économie d'entreprise alors il y a quelques questions mais je vais me permettre de poser les liens d'abord je voudrais simplement dire à bon que vous pouvez toujours en faire passer sur des morceaux de papier et que si vous n'avez pas de stylo je peux même vous en prêter alors vous avez cité une phrase intéressante de François Guilloma l'IMRS le socialisme est né de l'incroyable abondance générée par le capitalisme et de l'incapacité des intellectuels à expliquer ce n'est pas tout à fait vrai parce que les intellectuels au moins depuis qu'est né et à dans le suis ont expliqué justement la prospérité qui allait naître de la main invisible qui est en quelque sorte l'image du capitalisme et je je suis très un intellectuel ou un économiste plus récent qui est Milton Friedman qui a dit la responsabilité sociale de l'entreprise c'est de gagner de l'argent pour ses actionnaires qu'en pensez-vous ? alors je pense qu'il a tout à fait raison Milton Friedman je pense en effet que le chef d'entreprise trahit ses actionnaires s'il utilise une part de l'argent de l'entreprise à des fins autres que celle pour lesquelles il a été mandaté il se trouve qu'aujourd'hui comme je disais pour des raisons mercatiques ça peut être même parfois peut-être que le fait de donner de l'argent à une fondation et de le dire très très fort alors ce n'est pas très chrétien parce que normalement on doit faire la charité de manière discrète mais aujourd'hui ça ne se fait plus beaucoup la charité de façon discrète on joue même ayant l'argent de l'orphelinat au casino dans tous les jeux télévisés les gens jouent pour des associations c'est très surprenant enfin bref autre temps autre meurt comme on dit donc oui je pense que Milton Friedman a complètement raison d'ailleurs j'encourage la lecture de cet article dans lequel il dit entre autres business of business is business les affaires sont les affaires sont les affaires voilà les affaires des affaires sont les affaires en tout cas et enfin des hommes d'affaires sont les affaires donc oui et quand vous disiez vous parliez de Kenney alors à ne pas confondre avec Keynes même si on pourrait parler des keynésiens pour parler surtout pas pour parler bien sûr mais Kenney oui alors qui est malheureux un physiocrate du 18ème siècle du 18ème siècle absolument il y a heureusement beaucoup d'intellections sexuelles à la même époque il y a avant dès le 18ème siècle on avait dit c'est un français qui avait dit laissez faire laissez passer oui 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 absolument c'est le marchand le genre donc peu importe je vais me tromper et donc donc oui bien sûr il y a Bernard Manville la fable des abeilles qui d'ailleurs est un petit peu keynésienne mais enfin ça n'a pas beaucoup de sens de parler de ça à l'époque c'est 1715 je crois oui et puis en 1776 il y avait évidemment la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations par Adam Smith il y a Turgot en France c'est-à-dire qui a probablement fréquenté Adam Smith et dont Adam Smith s'est probablement nourri donc heureusement oui il y a beaucoup Jean-Baptiste Cé ça nous a des débouchés Frédéric Bastiat l'armée des harmonies économiques voilà alors la phrase de François Guillaumat devrait peut-être amender par l'incapacité de certains intellectuels à l'expliquer voilà vous avez raison et donc à comprendre pardon c'est pas à expliquer c'est à comprendre parce que les explications étaient données oui 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 tout à fait oui bien sûr oui 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 ou en tout cas d'aller se plonger dans les bons auteurs alors avant de passer aux questions j'ajouterai encore une question subsidiaire les MRS c'est Klaus Schwab le président fondateur du forum de Davos qui se réunit tous les ans dans des sessions de sport d'hiver en Suisse donc à Davos qui a lancé l'expression je crois je ne vais pas me tromper exactement sur la formulation mais l'entreprise un partenaire multiple je crois alors que pensez-vous de cette formule qui est contredit celle de Milton Friedman eh ben alors forcément beaucoup de mal du coup je suppose oui oui non mais c'est quand même assez frappant que les grands les grands chefs d'entreprise du monde entier qui se réunissent à Davos avec des hommes politiques d'ailleurs soient réunis par ce ce pseudo intellectuel parce que la réalité ce qu'il écrit est très mauvais je ne le connais pas je n'ai pas lu Klaus Schlapp mais bon sinon quelques il y a en 2020 un livre qui s'appelle le Great Reset en anglais la grande réinitialisation c'est vraiment une médiocrité intellectuelle fascinante et donc ils vantent cette idée de l'entreprise au fond c'est la responsabilité sociale et environnementale oui bien sûr bien sûr mais je crois qu'on est passé du laisser faire dont vous parliez à l'instant laisser faire laisser passer on est passé au leçon faire des chefs d'entreprise des chefs d'entreprise finalement j'ai lu d'ailleurs un texte très intéressant il y a quelques jours de Serge Schweitzer professeur d'économie dans lequel il parle du fait qu'au 18ème siècle au 19ème siècle tous les chefs d'entreprise avaient chez eux justement cette recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations d'Adam Smith et qu'ils s'y référaient et il dit aujourd'hui plus jamais un chef d'entreprise ne se réfère à un économiste à fortior et libéral non ils vont chercher leurs sources dans la gauche en fait dans la gauche socialiste chez Klaus Schwab visiblement voilà et il dit dans le meilleur des cas ils vont chercher dans des livres de droit ce qu'ils ont le droit de faire mais ils n'ont pas le droit de faire disons mais en tout cas ils ne s'intéressent absolument pas à ce que tout ce que la science économique pourrait leur apprendre et entre autres ce que les chefs d'entreprise avaient bien compris au 19ème siècle à savoir qu'ils se nourrissaient d'abord de liberté que la première la première ressource de richesse de l'entreprise c'est la liberté de faire et d'aller dans des d'aller chercher des affaires et de les inventer Boris Suclin alors d'abord une remarque plutôt qu'une question de Jean-Mélène Guichat les entreprises sont aujourd'hui prises en otage par les critères ESG nécessaires pour attirer les investisseurs les trois questions suivantes peut-être un commentaire c'est vrai qu'aujourd'hui ça a débordé effectivement sur le marché boursier mais on vit dans un monde qui est fascinant parce qu'évidemment tout le monde se promène avec des voitures à essence utilise des des ordiphones dont la coque est en plastique etc mais les gens conspuent total voilà tout ce qui pourtant ça n'implique pas d'ailleurs on peut en même temps considérer qu'on doit aller vers des ressources différentes des ressources d'énergie différentes sans pour autant aller conspuer les gens qui nous permettent de vivre enfin vraiment les financiers sont les premiers sont les premiers les premiers collabos on va dire qui passent leur temps à essayer de chercher quelle innovation la gauche va produire dans les semaines qui viennent pour pouvoir la devancer l'alternat américaine d'ailleurs cloue au pylori le PTG de BlackRock le plus gros fonds d'investissement mondial qui c'est plus combien à 3 millions de dollars de capitaux et parce que parce qu'il il veut toujours se référer à des critères woke enfin des critères cosmopolites dans ses placements ce qui est quand même curieux oui oui non tout à fait alors enfin je ne partage pas le mot cosmopolite le mot cosmopolite est officiel il a été employé il a été employé par Guy Carpeta et là je dis cosmopolite c'est un mot philosophique de même d'ailleurs que la société ouverte que vous critiquez alors souvent on entend enfin les gens pensent que la société ouverte c'est la société ouverte à tous les vents moi je suis un grand défenseur de la société ouverte au sens où c'est une société dont le plan n'est pas déterminé c'est à dire c'est une société ouverte à l'innovation ouverte société de liberté société de liberté voilà tout à fait oui oui ouverte aux libertés dans ce sens oui voilà d'ailleurs les migrations humaines ne me dérangent pas tant qu'on ne donne pas des nationalités tant qu'on ne donne pas des allocations etc toutes ces choses là je pense que rien n'est plus noble finalement si un marocain adore le bobsleigh et adore la pêche au saumon etc et va vivre en Norvège je trouve ça merveilleux le problème disons c'est toutes les mauvaises raisons des politiques migratoires et entre autres la plus mauvaise des raisons finalement c'est de fuir le socialisme de ces pays qui souvent est entretenu par l'occident c'est à dire que on entretient dans des pays d'Afrique un socialisme qui fait fuir les gens et qui les fait fuir chez nous pourquoi ? parce qu'on leur interdit de commercer avec nous ils voient le prix des oranges chez nous ils se disent ah non mais à ce prix là moi je rêve de vous en vendre on refuse de l'en vendre au nom des lois européennes qui nous obligent à acheter des oranges ailleurs qu'au Maroc etc et du coup on obtient l'immigration plutôt que d'obtenir les produits qui nous feraient plaisir à ce prix là on serait ravis d'avoir d'excellentes de succulentes oranges à bas prix résultat non non on n'a pas droit aux oranges les politiques nous les interdisent mais on a droit à l'immigration et au droit de payer des allocations c'est assez marie-seuglin vous parliez de BlackRock vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied les trois prochaines questions se rejoignent alors je vais peut-être lire les trois à la suite d'abord Arnaud Klein au-delà des pressions réglementaires étatiques comment expliquer que les grands financiers internationaux comme BlackRock a priori au fait de la destruction de valeurs engendrées fassent eux-mêmes pression sur les entreprises pour qu'elles se plient à la logique inclusive parfois au-delà des demandes légales François Baltard comment expliquez-vous l'adhésion des sociétés multinationales au wokisme et à l'idéologie inclusive en général certains expliquent que la valorisation boursière de ces entreprises dépend des actions qu'elles mènent au profit des minorités qu'en pensez-vous et quelles sont les forces qui agissent en coulisses pour qu'il en soit ainsi et enfin Juliette se clint concrètement que risque une entreprise qui ne fait aucunement l'étalage de valeurs inclusives Oui j'ai un petit peu répondu en tout cas à la première question sur le fait que les entrepreneurs ont abandonné se sont abandonnés se sont laissés abandonnés il y a une raison mercatique une fois de plus si tout le public est complètement à gauche c'est sûr que vous avez peut-être intérêt pour séduire les gens à être de gauchement mais je crois que le mieux c'est de ne pas en parler c'est-à-dire que moi j'aimais beaucoup le Apple de Steve Jobs à l'époque il n'y avait pas de ciblage c'est-à-dire que toutes les publicités Apple c'était le produit Apple et effectivement si on cherche le point commun le plus flagrant entre tous les acheteurs d'ordinateurs Mac c'est l'ordinateur Mac vous ne trouverez pas de meilleur point commun le fait qu'il soit rouquin qu'ils aiment bien faire du parachutisme etc. c'est toujours des critères qui sont finalement très très secondaires par rapport au produit lui-même et donc je pense que c'est aussi une erreur des publicitaires pour une large part c'est un métier que je pratique mais je pense que beaucoup le pratiquent avec des valeurs très très à gauche mais voilà ces conséquences-là je ne sais pas si j'en ai très bien écoutez il nous reste à vous remercier cher Olivier Béress je pense que vous avez un travail – Sous-titrage FR 2021